bienvenue pour la revue de presse proposée par la plateforme pharmacy lounge que faut-il retenir de cette semaine d'actualité en pharmacie en lisant le quotidien du pharmacien cette semaine j'avoue moi aussi n'avoir pas bien compris le projet de décret de prise en charge des contrats d'apprentissage l'article formation dust préparateur la prise en charge risque de diminuer de 65% explique ainsi que toutes les évolutions actuelles concernant la reconnaissance des compétences des préparateurs risque de perdre leur intérêt avec cette réforme en jeu le niveau de prise en charge par les organismes de formation des apprentis bien évidemment les principales instances représentatives s'insurgent contre ce projet de décret et présentent leur argumentaire dans cet article le moniteur des pharmacies revient cette semaine sur le combat de l'udgpo contre doc maurice l'union des groupements des pharmaciens d'officine poursuit en effet son combat contre la plateforme de vente de médicaments sans prescription on y apprend que l'avocat général de la cour de justice de l'union européenne vient de rendre une décision contre l'interdiction de cette activité de vente en ligne bien évidemment doc maurice ne peut pas faire ce qu'il voudra avec ce jugement des conditions sont fixées par l'instance européenne afin de respecter la santé publique et la réglementation de la profession de pharmacien la validation de cette décision sera ensuite interprétée au niveau national en gine si ce titre les pharmaciens pourront prescrire des antibiotiques directement après un trode explique cette semaine la revue pharma et on peut dire que le titre de cet article résume assez bien le contenu de cette nouvelle activité en ville autre point de nouveauté sur cette avancée la réalisation de cette prescription n'entrera pas dans le cadre d'un exercice coordonné ce qui implique une absence de recours à un médecin dans le processus et une rémunération non partagée avec d'autres professionnels de santé pour finir cette revue de presse intéressons-nous à un communiqué publié récemment par l'ANSM concernant le bon usage de la kétamine cette molécule utilisée en thérapeutique permet la prise en charge des douleurs majeures et chroniques son emploi est également réalisé en anesthésie cette communication de l'agence nous apprend qu'un usage détourné est en place pour cette molécule beaucoup de cas de complications sont en effet notifiés suite à la prise non médicale de kétamine l'usage non contrôlé de ce principe actif est à l'origine également de phénomènes de dépendance cette revue de presse vous a été proposée par pharmacy lounge n'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir les différents services de la plateforme c'est gratuit sécurisé et confidentiel